Accordée, accordée. Déclaration des députés, députée de British East York. Merci. La semaine dernière, nous avons coupé le ruban pour la nouvelle statuette qui représentait les principes directifs d'humilité, de respect, d'honnêteté et de courage. Il servait à nous exhorter à prendre les bons principes. Nous devons travailler avec les communautés, y compris les communautés autochtones, de co-créer des transports en commun qui protègent l'environnement et les terres cultivables. Clairement, nous sommes au courant que Métrolinks essaie de construire sur les ravins, dont un qui représente un trésor pour les personnes autochtones de la région. Les ingénieurs ont décrit des approches alternatives qui pourraient préserver l'intégrité des ravins et des terres des zones humides. Le problème systémique plus général est que Métrolinks n'est pas conçu pour s'engager avec la communauté. La vérificatrice générale a clairement blâmé le gouvernement hier au sujet de l'environnement. Nous ne devons pas faire de choix quand il s'agit de l'environnement. Nous devons mettre l'environnement au centre de tout ce qu'on fait, y compris la construction de transports en commun qui ne détruit pas l'environnement. C'est la seule façon dont on peut bien bâtir l'Ontario pour tous ces résidents. Merci. Prochaine déclaration des députés. Député de Markham Union. Merci, Monsieur le Président. En septembre dernier, j'ai eu l'honneur d'assister au sommet du petit déjeuner communautaire qui a été organisé par la Fondation canadienne Coptique. Et pendant ce sommet, il y avait des communautés religieuses de partout, des communautés grecques et orthodoxes. Cet événement a été créé pour répondre, pour lancer des discussions au sujet des préoccupations de plus en plus, une préoccupation de plus en plus grandissante. Il s'agit des attaques ciblées envers les églises partout dans le pays. Selon l'organisateur, à ce jour, plus de 68 églises ont été attaquées et vandalisées ou incendiées partout au Canada. Et je veux souligner que ce nombre d'incidents a eu lieu seulement cette année. Ces crimes sont tout à fait inacceptables. Ces crimes d'Aisne n'ont aucune place au Canada et en Ontario. L'Ontario a été bâti par des personnes venant de différentes cultures et de différents pays. C'est ce qui nous rend uniques et c'est ce qui nous rend forts. Chaque Canadien, peu importe sa religion ou sa dénomination, a le droit de se sentir en sécurité quand ils pratiquent leur foi, ici en Ontario et partout au Canada. Alors nous devons continuer de travailler ensemble et de faire savoir et de sensibiliser au sujet de ces crimes. Merci. Prochaine déclaration des députés. Député de Windsor-West. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre récemment a partagé son plan de bâtir des véhicules électriques en Ontario. Et pourtant, il n'y a pas de plan clairement au sujet de comment est-ce qu'ils vont motiver les Ontariens à acheter ces véhicules. Le gouvernement néo-démocrate commencerait par réinstituer les programmes de points de chargement pour les véhicules électriques qui avaient été annulés en 2018. Le Premier ministre a dit que c'est une initiative pour les millionnaires, mais ce ne sont pas des millionnaires qui achètent des Chrysler ou des Pascas en Ontario. Ce sont les personnes qui travaillent dans les restaurants, dans les épiceries, dans les hôpitaux ou les écoles, des personnes qui travaillent dur partout dans la province et qui vivent dans une incertitude constante au sujet de la stabilité de leur emploi. Sans plans clairs pour retenir ces emplois, comment est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? L'usine d'assemblage de Windsor a été fermée l'année dernière et il n'y a aucun moyen d'encouragement d'acheter ces véhicules. En réinstituant le programme qui avait été annulé, il fera preuve d'un vrai engagement par rapport à cette industrie comparé à d'autres pays. Il doit repenser ses décisions et faire la promotion des VE pour protéger notre environnement et sauver des milliers d'emplois dans notre communauté et partout dans la province. Prochaine déclaration des députés. Le député d'Aurora-Ockwitchis Richmond Hill, merci beaucoup. Récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer Steve Arm, le directeur général de Shishinkin Martial Arts, pour célébrer le 10e anniversaire du dojo. Il enseigne des cours d'autodéfense à des centaines d'enfants et de jeunes partout dans ma circonscription et rejoindre un tel groupe va au-delà de l'apprentissage de l'autodéfense. Ils aident également à adopter des modèles de réflexion. Les élèves progressent à travers les différentes classifications et développent des aptitudes qui vont leur servir tout au long de leur vie. Sondheim apprend également à leurs élèves comment développer une éthique de travail acharnée qui leur permet d'atteindre leurs objectifs et d'obtenir leur ceinture noire afin de posséder le leadership pour se défendre, mais aussi pour défendre leur communauté. Je suis fier de l'aide qu'ils donnent à mes comédants. Je remercie Steve pour avoir été un excellent leadership dans notre communauté et son engagement est très apprécié. Merci beaucoup. Déclaration des députés, député de London North Centre. Récemment, j'ai eu l'occasion, dans ma circonscription, d'honorer la Journée mondiale du diabète, dans ma circonscription, ainsi que le docteur Banting, qui a créé l'insuline. Il a changé le terrain en termes de diabète dans le monde et il a sauvé des milliers et des milliers de vies. Il a aussi inspiré de nombreux visionnaires à faire la même chose. Cela montre que toute personne qui en a besoin devrait avoir accès à des soins de santé. Nous devons continuer son patrimoine pour assurer que les coûts d'insuline sont complètement couverts par la province. Le 13 mai de cette année, j'ai été fier de voter en faveur du projet de loi 272 pour l'ouverture des appareils d'assistance pour les personnes qui ont besoin d'insuline. Bien que le projet de loi n'ait pas été adopté, cela a été quand même une étape en avance dans ce domaine. Trop de personnes qui vivent en deçà du seuil de la pauvreté n'arrivent pas à s'en sortir et à couvrir leurs coûts d'insuline. Ce n'est pas le patrimoine de Banting. Je tiens à remercier Banting House ainsi que les donneurs, les visiteurs et les bénévoles pour avoir maintenu la lueur d'espoir et le patrimoine de Banting. Merci. Déclaration des députés. Députée de Glengarry Press Conference. Monsieur le Président, c'est avec tristesse que j'ai reçu la nouvelle samedi du décès de la sénatrice Josée Foret-Nessing, une fière franco-ontarienne dédiée aux services publics. Nous avons perdu une femme remarquable qui a défendu les intérêts de la communauté franco-ontarienne avec ardeur. Au nom de tous les franco-ontariens, de tous les gens de Glengarry Press Conference Russell et de mon équipe, je tiens à exprimer mes sincères condoléances aux proches de Mme Foret-Nessing. Son temps ainsi fut limité, mais tellement bien investi. Nous sommes plus forts à cause d'elle. Monsieur le Président, Sénateur Foret-Nessing. Madame la sénatrice Foret-Nessing est décédée à la suite des complications de la COVID-19. Elle a reçu deux doses de la COVID-19 plus tôt cette année, mais elle avait une maladie auto-immune qui l'a rendue vulnérable. Malgré tous nos progrès, les gens continuent de décéder de la COVID-19 et son décès nous rappelle que nous devons tous être vaccinés pour nous protéger nous-mêmes, pour protéger les autres et pour protéger les gens comme José, les plus vulnérables, qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Il s'appuie sur nous. Merci beaucoup. Député Branton West, merci Monsieur le Président. Le Vendredi 19 novembre est le 552e anniversaire des membres, et c'est un congé pour les membres de la communauté Sikh. Il est célébré pour honorer le créateur et le fondateur du Sikh, de la religion Sikh. C'est un philosophe renommé qui en fait faisait la promotion de la méditation et de l'aide aux plus nécessiteux. Et tous ces enseignements et ces leçons ont contribué à établir les textes bibliques d'eux, les textes sacrés de la religion Sikh. Et nous voulons honorer sa vie, ses accomplissements et encore plus son patrimoine. Ce jour, qui est le plus sain pour les Sikhs, est célébré à travers la visite du Kwardawa et la participation des services au Dieu Shiva. Merci. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Merci Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour répondre à un engagement que j'ai fait pour honorer les infirmières et la semaine de célébration des infirmières. Les autorités partout en Ontario ont exprimé leur gratitude envers ces infirmières. Mais en tant qu'anciennes travailleurs de la santé, je pense que nous devons aller au-delà des remerciements. Ce sont nos infirmières qui nous ont protégés, donc on ne doit pas les utiliser comme des outils politiques. Nous ne pouvons pas juste utiliser des mots ou retarder les solutions par rapport à leurs problèmes. Au cours des dernières semaines, j'ai contacté la plupart des organismes pour les travailleurs de première ligne à Niagara. Ils aimeraient qu'il y ait des actions importantes prises contre leurs problèmes aujourd'hui. Il faut des ressources pour que les infirmières se sentent en sécurité. Mais au centre de nos décisions, on doit leur montrer que nous voulons régler la crise des ressources humaines qui a lieu en ce moment dans nos foyers aujourd'hui. Il faut embaucher plus le PSSP pour réduire l'épuisement professionnel et augmenter les recrutements aujourd'hui. Pas seulement des engagements qui sont trop petits et qui arriveront trop tard. Cela se traduit par la suppression du projet de loi 124 qui va établir des plafonnements par rapport au salaire de ces travailleurs de première ligne. Et des centaines d'entre eux se sont mis ensemble pour demander la même chose. Ce n'est pas parce qu'il y a une élection qu'il faut croire aux promesses électorales. Quand il s'agit des services de santé, nos vrais héros méritent de l'aide aujourd'hui. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Députée de Albarn-Corpachet. Je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour célébrer le village bicentenaire. Il y a 200 ans, en 1821, ce village a été créé par des immigrants qui sont arrivés dans le Haut-Canada depuis l'Irlande. Plus d'une décennie plus tard, en 1835, le village a été appelé « Williamstown » et plus tard, a été appelé « Omimi » en 1857. Le nom « Omimi » vient d'un mot « Mississauga » qui veut dire « pigeon ». La construction de ce village a attiré de plus en plus de personnes et aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'infrastructures dont un journal. Omimi est encore le centre plein de vie qu'il était quand il a été construit. Il est plein d'histoires et de personnalités et nous rappelle à quel point nos communautés sont prêtes à grandir et à s'adapter à la vie aujourd'hui. Je souhaite un joyeux anniversaire au village d'Omimi. Merci beaucoup. Cela conclut les déclarations. ...